Et bien bonjour à tous les amis, c'est Vivi, on se retrouve sur une nouvelle mission d'Emergency 2, la mission 8 cette fois-ci. Alors, avant toute chose, sachez que c'est de plus en plus difficile pour moi, je vous l'ai déjà dit dans les autres épisodes, mais là ça commence vraiment à le devenir. Bon, j'y arrivais quand même, j'ai réussi à, je trouve, procurer un gameplay pas trop mal, donc ma foi, pourvu que ça dure, mais j'ai vraiment peur pour les missions futures, parce qu'on est à la mission 8 et ça devient vraiment dur à gérer. Le jeu a quand même quelques bugs, il faut dire aussi, donc du coup ça aide pas forcément. Bon, ma foi, on fait avec, espérons que ça aille. Alors, je vais vous mettre la petite cinématique pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe, mission pas forcément dure à comprendre cette fois au niveau de la petite vidéo. Donc, je vous la lance, et puis voilà, alors hop, on met le film. Allez, c'est parti, à tout de suite. Alors, bougez pas, je vais faire recommencer une mission, histoire que comme d'habitude, on soit pas emmerdé avec le chrono, parce que surtout dans cette mission, je pense qu'il y en a réellement un en plus, donc voilà, tac, c'est bon. Donc, du coup, je vous ai mis la petite cinématique, donc on a pu voir, voilà, des terroristes ont commis un attentat au gaz toxique sur le palais présidentiel. Un hôte d'État et plusieurs personnes du service de sécurité ont été empoisonnées et grièvement blessées. Le président a pu s'enfuir à temps dans le palais. Vous désinfectez et traitez toutes les personnes et empêchez que les civils ou hôtes d'État meurent. Si des terroristes sont en fuite, empêchez à tout prix qu'ils s'échappent. Barrez le lieu du crime et arrêtez la propagation du gaz. Allez chercher le président à l'entrée nord du palais présidentiel et amenez-le au Parlement, où se trouve déjà la cellule de crise. Quoi qu'il arrive, empêchez que le président subisse un préjudice. Donc voilà, on a pas mal de choses à faire, mine de rien. Voilà, on a des gens à traiter, on a donc un président à accompagner au Parlement. On a, bon, une zone à barricader, chose qu'on fait pas forcément. C'est peut-être une erreur après, mais bon. Moi, je la fais de ma manière. Alors après, je m'aide beaucoup de YouTube, de certains let's players qui ont déjà fait le jeu. Et je vous avoue que je cherche pas beaucoup plus loin. Je fais un peu comme eux font, je trouve ça quand même beaucoup plus pratique. Donc voilà. Mais en tout cas, moi j'ai fait ma variante à moi parce que comme eux le faisaient, moi j'y arrivais pas tout simplement. Je pense qu'il y a une espèce de mini chrono qui se lance dans la mission et du coup, voilà quoi. Bon bref, sans plus attendre, on va envoyer les véhicules. Alors, j'ai peut-être juste un véhicule à vous montrer avant de décoller dans la banque de données. Je sais plus si on l'avait vu ensemble ou pas. Il s'agit de celui-ci. C'est au niveau des voitures de secours. Voilà. L'hôpital mobile. Je sais pas si on l'avait vu dans les épisodes précédents. On dirait un espèce de bus. Vous allez voir, on va s'en servir dans cette mission. L'hôpital mobile n'est rien au transport d'un nombre important de personnes grièvement blessées. Il s'agit d'un autobus transformé par les besoins. Donc il y a une salle d'opération. Enfin bref, c'est un bus. Voilà. Donc c'est pratique parce que du coup, il peut emmener, je crois, ces 12 personnes. Il peut aussi prendre en même temps jusqu'à 10 personnes blessées. Voilà. Donc c'est bien parce que du coup là, on a pas mal de personnes. Normalement, il y en a 11 au total. Donc il va me falloir une ambulance. Mais voilà, je vais vous expliquer ça à côté. Allez, c'est parti. On se lance là-dedans. On lance les véhicules. Paf. Allez. Le satellite pour commencer. Comme d'habitude. Alors ensuite, on va lancer des camions comme ça de protection avec 3 bonhommes à l'intérieur. On va en envoyer normalement 3. Il va nous falloir le char d'assaut là. Avec 2 tireurs à l'intérieur pour arrêter les criminels. On va envoyer donc le fameux bus avec 2 plus, 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 plus. On va envoyer 3 brancardiers. On va envoyer une ambulance avec un médecin et une équipe de brancards. Allez, hop. On s'équipe. Un deuxième véhicule comme ça. Tac. Il me faut encore le flic avec la voiture. Tac. Et du coup, une troisième comme ça. Puis ça sera bon. Alors, je dépense pas mal d'argent. Mais ma foi, j'y arrive comme ça. Donc, c'est le principal. Allez. Un dernier camion comme ça avec 3 gugus. Vous allez voir que c'est très utile. Tiens, on voit le bus qui sort en bas. Allez. Tac. On est parti. À mon avis, la voiture satellite a dû arriver déjà peut-être bien sur place. Et bien non. Donc, la zone est là. Enfin, la première zone. Vous allez voir, la zone se passe en deux étapes. Donc, tous les panneaux orange, comme d'habitude, c'est des personnes contaminées. Il va falloir éteindre ce camion qui est en train de lâcher du gaz. Et du coup, qui pose problème. Alors, voiture satellite. On va pas s'emmerder dans la mission. La gare est là. Et puis, on la reprendra à la fin. La voiture de police, pour le moment, on en a pas vraiment besoin. On va la stationner ici aussi. Et lui, il va attendre la fin du convoi. C'est juste normal. Il arrive avant parce que c'est une voiture. Ça roule un peu plus vite. Alors, le premier qui nous intéresse, c'est surtout lui, le char d'assaut. Puisqu'il va nous servir à arrêter le premier bandit qui se barre ici. Vous voyez, il a... Et en plus, il va falloir le passer dans la... Dans la maquine, là. Enfin, dans les camions rouges. Alors, tout ce nombre-là de 4, on va les envoyer ici à ce croisement. Pendant ce temps-là, le truc avance. Ouais, ouais, on va l'arrêter, t'inquiète. La voiture ambulance, on va y la stationner là. Et on a encore le temps de s'occuper de la voiture de police. Comme ça, c'est fait. Après, on a plus à le faire. On va l'amener ici. Tac. Allez, on va repartir ici, voir ce qu'il se passe. Le char arrive. Et le... Vous voyez, le protagoniste est là. Donc, on va essayer de l'arrêter. Normalement, il n'y a pas de soucis. On va lui barrer la route. Voilà. Alors, il faut qu'on essaie de se mettre de façon à ce qu'il ne me tire pas dessus. Le problème, c'est qu'il fait chier. Voilà. Là, c'est pas mal. Je peux descendre en toute tranquillité. Donc, je vais équiper un flic d'une grenade. Tac. Et tu m'arrêtes ça. Paf. Toi, tu vas remonter dans le camion. Je suis bien de toi. Et toi, tu l'arrêtes. Compris. Allez, on était par là avec le truc. On laissait passer. Légo. Hop. Allez, monter là-dedans. Ah non, on peut peut-être bien, bon, mais monter. Déjà en route. Je te fais une boulette, là. Allez, hop. Tu t'arrêtes pas. Allez, vous, on est reparti, là. Il faut aller là, les gars. Voilà, c'est bon. Allez, on va faire intervenir un pompier protégé. Alors, le premier camion, on va le mettre là. Donc, on va lui faire couper le gaz dans un premier temps. Parce que ça fuit. Alors, tac. Allez, 1, 10, 3, là. Il y en a un qui se décide. Allez, pique-nique douille, c'est toi, l'endouille. Paf. Toi qui va. Pendant ce temps-là. Allez, vous, vous restez pas à rien faire. Vous prenez une personne en charge, chacun. Hop, toi, un de ce paquet-là. Pendant ce temps-là, le bus magique, il va se mettre ici. Lui, tu rentres ici. Toi, aussi. Et l'ambulance, tu te gardes ici. Paf. Allez, on commence à traiter les gens. On perd pas de temps, messieurs. Tac. Allez, chacun dans un camion. Vous, vous descendez. Les trois, les vautos, là. Hop. Et vous allez, le plus au fond possible, chercher ce monsieur en bleu. C'est lui qui me pose problème, pour moi. Le gaz a été coupé. Donc, toi, si le gaz a été coupé, comme d'habitude, tu t'occupes de ce monsieur-là. Je sais pas pourquoi. C'est parce que tu es plus près. Et puis, c'est tout. Ça tombe sur toi. Normalement, il doit me rester trois aussi, bonhomme, là-dedans. Bien sûr. Allez, hop. Les trois confrères, là. Vous partez. Peut-être vous, plutôt, par ici. Alors. On est reparti. Compris. On va enlever ses jambes. Parce qu'après, pour ce problème, il faudrait qu'on mette le camion d'une autre manière, pour qu'on voye ce qui se passe. Ah non, tu rentres pas à la mise. T'es déjà en route. T'es déjà en route. Ok. Là, ça devrait pas être mal. Toi, tu ne sers plus à rien. Donc, tu viens chercher une autre personne. Toi. Oh, c'est le bide. Personne n'a pris ses clients. Ils sont vraiment de tension, maintenant. Ah, il est peut-être arrivé, quand même. Compris. Hop, et on va commencer de les faire emmener là-dedans. Ok. Ok. Allez-y, Zou. Toi, là, madame. Ok. En chemin. Toi, c'est bon. Donc, il m'en resterait deux là-dedans, encore à faire. Allez, on approche ici. En chemin. Là, ils sont en train de se mettre à la queue leuleux. On se demande qui ils font. Hop là. Déjà en route. Allez, tac. Ok. La place est disponible. Vous pouvez y aller. Tiens, viens chercher celui-là, toi. Ok. Un camion de dispo. Ok. Ok. Et une fois qu'ils sont sortis, donc qu'ils ont traité la personne, venez les poser là. Alors, il nous reste encore des gens contaminés ici. Ok. Allez, je vais en mettre trois. Puis quand j'en aurai trois, je les ferai. Descends. Ah, j'en ai même quatre. C'est très bien. Alors, toi. Est-ce que tu peux me trouver quelqu'un qui aurait besoin en chemin ? Non, mais ça, c'est quelqu'un qui est... En chemin. Ok. Qui est propre. Compris. Là. Toi, tu vas aller là. Ok. Toi, ici. Ok. J'essaie de ne pas perdre trop de temps. Ok. Toi, tu vas venir attendre ici. Donc, il m'en reste encore un autre. Il me reste trois personnes. Donc, vous, là. Les quatre Zivotos, là. En chemin. Vous me posez tout ça. Fini de rigoler. Et on va refaire une équipe par là. Alors, j'en voudrais trois qui reviennent à ce niveau. Compris. Toi, tu peux passer ce client là-dedans. Et toi, tu viens avec lui. Déjà en route. On va faire descendre les brancardiers. Bien sûr. Donc là, je suis équipé parce que j'en ai trop. On va faire remonter des bonhommes dans le camion. Il n'y en a plus besoin. C'est parti. Commençons. Toi, un troisième ici. Toi, tu dois encore avoir une dame en rose, là. Allez. Il reste trois personnes à terre. Ok. Ok. Donc là, c'est bon. Les brancardiers, ils sont partis. Alors, on ramasse, on ramasse. Là, c'est pareil. Il y en a une équipe. On va la faire descendre. On va ramasser celui-là. Oula, j'ai déjà le message. Oulala. A mon avis, c'est pas bon signe. Hop. Alors. C'est qu'on en est. Compris. Tac. Donc là, il m'a manqué presque un. Pour récupérer celui-là. Compris. Ok. Allez. Il n'y en a plus beaucoup. Ok. Tac. Donc là, je ferais bon hormis celui-là que lui vient chercher. Donc, c'est nickel. Allez, les brancardiers, on continue. La journée n'est pas finie. D'accord. Donc, il y a une équipe qui bouche le chemin, clairement. Vous allez monter là. Vous allez me faire de la place. Des vacances. Oui. 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 Voilà. Allez, c'est parti. Oui. Ça y est. Le roulement est pris. Allez, toi là. Des gens en route. Toi, ici. En chemin. Où est-ce qu'ils sont partis, eux ? Oui. Des gens en route. Hop. Toi, tu peux monter là. Tout est clair. Les astronautes, là. Tout est clair. Vous êtes chargés. Hop, là. Vous deux. Posez vos bonhommes si vous ne savez pas quoi faire. Il y en a encore un, là. Alors, on va faire un petit check-up. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait qu'il y en restait encore un. Allez, un petit coup de camion. Donc là, vérifions bien. C'est bien vide. Tac, 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 tac. La tâche de sang, elle est vide. Donc, on a déjà récupéré tout le monde. Donc, ça, c'est une bonne chose. Alors, le médecin, il en a terminé. Tu remontes dans ta camionnette. Vous, vous pouvez aller chercher un blessé. Hop, vous, ce camion-là serait plein. On va peut-être attendre qu'on ait fini. Vous, vous avez un client. Ouais. Donc, toi, tu changes ça. Oh, j'ai un doute si j'ai pas... Bon, on va voir. On va voir, on va voir. Toi, il faut reposer ton personnage. Toi, du coup, t'en as terminé. J'ai l'impression que le bus est déjà plein. Oh, non, il y a encore de la place. Ça va. Donc, ça va. Oh, mais ça fait n'importe quoi. Oui. Je comprends. Un astronaute ici. Un autre là. Tac. Vous n'avez pas vidé, bien entendu. Tac. Donc, vous vous attendez là. Ah, ils peuvent charger par la droite et par la gauche ? Ah, non. Oui. Vous s'achargez. Hop. Toi, il te reste de la place dans un camion, oui. Oui. Ok. Allez, on est arrivé. Oui. Vous vous remontez. Ça va faire de la place. Oui. Tout est clair. Tac. Oui. On va faire un check-up avant que tout le monde reparte. Quand même vérifier qu'on est bien tout. Alors, est-ce que tout est vide ici ? Oui. Apparemment. La dame ici, elle n'a pas de problème, elle. Le camion a bien été arrêté. Tous ces gens ici sont soignés. C'est bon. Donc, ce qu'on va faire pour continuer la mission, parce que la mission n'est pas totalement finie à ce stade. Là, il y a trois personnes dans ce camion. Donc, toi, tu rentres à la base. Toi, tu es complet aussi. Tu rentres à la base. Toi, tu es là. On va avoir besoin de toi. Tu vas aller, donc, du coup, à ce niveau. Parce qu'il va falloir qu'on traite le blessé. Vous, vous êtes bien des secouristes, un docteur, avec normalement un client. Donc, vous pouvez rentrer à la base. Vous, vous êtes au complet avec trois brancardiers. Donc, c'est pareil. Vous pouvez rentrer à la base. Voilà. On est tout bon. La suite des événements va se continuer, du coup, avec... Oh, pardon. Avec ce camion-ci. Donc, le gendarme, hop, il emmène lui dans le truc pour le traiter, là. Et, pendant ce temps-là, on va charger le président, donc, avec le policier que j'avais emmené, ici, au préalable. Alors, hop. Voilà, il vient de lui dire, suivez-moi, s'il vous plaît, je vous emmène au Parlement. Allez, tac. Je vais aller vérifier si mon acolyte, là, il n'est pas en train de se barrer. Normalement, il attend. Je dis bien, normalement. Ah non, si on ne l'arrête pas, il se casse, tranquille. Normal. J'ai bien fait d'aller vérifier. Allez, c'est bon, il s'est arrêté. Hop, il y a une charge dans lequel ils sont. Bon, le camion, là, on en a encore besoin, au Parlement. Parce que, à la suite de l'émission, on vous dit bien qu'au Parlement, il va y avoir un souci. Bon, bref. Donc, toi, tu as chargé le président, là. Oui, c'est bon. Allez, hop. Donc, toi, tu vas aller te diriger, aussi, au niveau du Parlement. On va pas aller trop vite. Toi, c'est pareil, tu as bien chargé ton bonhomme. Effectivement, c'est nickel. Tu peux remonter dans ton camion. T'as bien ton acolyte avec toi. Oui, t'es bon. Parce qu'à la suite, après, il m'en faut deux. Alors, tac. Donc, excusez-moi, je parle peut-être un peu moins. C'est parce que je suis beaucoup plus concentré dessus. Parce que, vraiment, beaucoup plus dur. Là, en fait, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est un peu chiant. Le camion de pompier. Alors, je vais faire descendre. Je voulais pas te faire descendre tout ça. On va peut-être en faire remonter. Alors, hop, le temps qu'on dit. Un sol me suffira. Je vais le mettre ici, au nom du trottoir. Donc, c'est la voiture de police, en fait, qui va faire le signal, là, au niveau de la bouche d'égout. Dès qu'elle va traverser la bouche d'égout, le camion qui est là, vous pouvez voir, ben voilà, il y a le même système à l'intérieur. Il y a des tonneaux qui fument. Et ça empoisonne les gens du parc. Donc, moi, lui, là, je l'amène par là pour qu'il intercepte les contrebandiers. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'il faut qu'on regarde au niveau des piétons du parc. Parce que lui, vous voyez, par exemple, il est en train de descendre. S'il descend au moment que... Ça va être en plein dedans, en plus. Donc, on va le laisser passer. Sinon, c'est risqué pour lui. Au pire, je lui ferai une petite coupure. Le temps que... Voilà, parce que là, si je mettais en route ma voiture de police, là, ça a le gaz qui va passer là, et puis, bim, il est empoisonné. Et puis, j'ai plus d'espèce de personne, là, pour... Voilà, donc après, je pense qu'on pourrait presque y aller après... Après, lui, là. Ouais, c'est ça, le signal, en fait. Après, le chapeau de paille, là, on peut y aller. Allez. Allez, avance, le chapeau de paille, là. Donc, je suis prêt avec la voiture. J'ai eu peur, je me suis dit, ça se trouve, ça va. Allez, hop. Il est sorti du parc. Il n'y a personne d'autre qui descend. Donc, on est bon. Normalement, ça doit le faire. Allez, c'est parti, parce qu'il y a encore d'autres personnes qui arrivent. Tac, voilà. Allez, c'est parti. Donc là, c'est notre pompier qui intervient vite. Tu viens m'éteindre le gaz tout de suite, maintenant. Vous, vous attirez les gars. Je suis en route. Voilà. Comme ça, vous me tirez dessus. Je ne crains rien, je suis blindé. Le pompier ne risque rien. Le but, c'est quand même de le protéger. Il y a un coupé. C'est parfait. Allez, sauve-toi, là, par là. On est déjà en route. Tac. Voilà, sinon, il y tire dessus. Allez. Hop. Vous venez par là. On est déjà en route. Allez, allez, venez. On est déjà en route. Ah bah, c'est parfait, là. Allez. Hop. Je vais vous équiper des grenades. J'espère qu'ils ne vont pas se faire tirer dessus. Ah, mais elle a tué. Bon, ce n'est pas grave. Alors, putain, je n'en ai plus qu'un. Merde. Alors, il y a peut-être une solution avec la voiture de police. Je vais essayer de faire FISA puisque j'ai encore un... Un mec. Tac. Alors, tu vas m'en arrêter un. Je vais faire amener la voiture de police parce qu'il y a un policier à l'intérieur donc il va pouvoir arrêter le deuxième. Ok, vite, je dépasserons-vous, nous. C'est bon. Ouh ! Ah bah, bien, j'ai eu de la chance. Donc là, les deux sont arrêtés. C'est bon. Bon, on a perdu un tireur, ma foi. Bah, tant pis. Allez. Ça nous mettra un score moins bon mais bon, au moins, ça ne perd pas la mission. Au moins, ça vous fera voir qu'on peut perdre dans ce jeu. Ah, le placement des véhicules dans ce jeu est hyper important. Et puis là, en plus, je n'ai pas de chance. Je tombe en plein dans l'angle. Bon, bref. Allez. Tant pis, on aura perdu un tireur dans cette mission. C'est des choses qui arrivent. Alors, vous allez passer tous les deux dans la truc. Après tout, réellement, on a des fois des pertes. Déjà en route. Donc, le président, lui, devrait normalement pouvoir... La voiture, elle roule toute seule. Oui, c'est bien foutu, ça. Donc, il faut que je les récupère parce que sinon, ils vont se rebarrer. Voilà, regardez-le. Lui, ça en va. C'est comme si de rien n'était. C'est bon, je suis soigné. Je peux m'en aller. Tranquille. Allez. Pour la peine. Par contre, je ne sais pas si ça va me... Je pourrais peut-être envoyer quand même une ambulance. Il faudra essayer. Peut-être que ça marche. Peut-être qu'on peut le soigner. Tentons le tout pour le tout. J'ai encore de l'argent. Allez. Nous verrons bien. Où est ton acolyte, toi ? Il est en train de s'en aller, tranquillement. Allez, hop. Tu vas l'arrêter, toi. Ça va être plus simple. On va attendre que l'ambulance arrive. On va essayer de... En plus, c'est juste à côté. Donc, c'est cool. Alors, hop. Si des fois, on peut le réanimer, peut-être, qui sait. On peut le laisser là, quand même, ce pauvre. Alors, toi, c'est bon. On va faire le check-up. Il y a bien trois criminels à l'intérieur avec un seul tireur, du coup. Mais c'est normal, le deuxième tireur... Ouais, il est toujours en vie, en plus. J'ai bien l'impression. Donc, du coup, ça, c'est complet. Ça peut rentrer à la base. Ça, tu vas remonter dans ta voiture, toi. Alors, on va faire descendre le médecin. Est-ce que tu peux me sauver cette personne ? Si tu peux, c'est impeccable. Donc, toi, à la rigueur, tu vas aller là. Garde ta place. Alors, voyons voir. Regardez le médecin. Si ça nous dit... Oh, ben ça va, il a de la vie, en fait. Oh, ben c'est bon. Bon, ben alors, vous le chargez directement. Allez, c'est bon. En fait, ça va, il est... Oh, il s'est incoriace. Allez, c'est bon. Hop, on a bien fait de le sauver. Allez, hop. On emmène Marcel au... Tout est clair. Ça va le soigner. Du coup, ben, tu rentres tout seul, avec tes... des acolytes. Allez, c'est parti. Hop. Et puis, toi, du coup, il faudrait peut-être penser à faire descendre le... Le président. Voilà, président, vous pouvez rentrer au Parlement. Moi, je rentre dans ma voiture. Je rentre à la maison. Et puis, vous, vous êtes chargé avec le blessé. Vous rentrez à la maison aussi. Impeccable. Du coup, on a soigné le... Enfin, on l'a sauvé. Et puis, ben, la voiture satellite, elle peut rentrer également. Et puis, on a terminé. Voilà, les amis, pour cette mission qui est, pour ma foi, je trouve, pas si simple que ça. Mine de rien. Et je pense que ça va aller de plus en plus compliqué. Ça va être de pire en pire. Mais bon. Le principal, c'est d'y arriver. Et je vous ai dit, on ne se prend pas la tête là-dessus. Allez, je laisse rentrer tout le monde. Et puis, on voit la fin avec le résultat. Ok. Donc, ouais, on a eu un rendement de 88%. J'avais un peu plus... J'avais eu un peu plus la foi d'avant. Mais bon, c'est normal puisque, du coup, j'ai une force d'intervention blessée. Blessée seulement. Elle n'a pas été tuée. Donc, j'ai envie de dire, tant mieux. Mais pour moi, j'ai réparé ce que j'ai fait comme erreur puisque je suis revenu le chercher. On ne l'a quand même pas laissé là sur le carreau. Allez, paf ! On continue. On va faire échappe. Tac. Voilà. Comme ça, vous n'avez rien vu. Et voilà, les amis. Je vous dis bye-bye. Et puis, à la prochaine pour la mission suivante de ce Emergency 2. Allez, ciao !